Alors, il paraît que nous entrons dans le temps de l'Avent. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tellement dans la culture réformée, protestant réformé, mais un petit geste de fraternité pour nos frères et sœurs catholiques, luthériens, anglicans, ne peut nous faire que du bien. C'est ainsi que des croix, même maintenant, vous voyez, des cierges, des temps liturgiques de l'Avent, de Pâques, de Noël, c'est très bien, ça nous permet de nous ouvrir, avec d'autres, à cette symbolique pour chercher encore et à nouveau l'Évangile pour nous. Alors, je vous propose quelques lectures pour nous ouvrir à ce temps d'une attente du salut qui nous est donné en Jésus-Christ. Alors, d'abord, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, le verset 25. « Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Alors, cette consolation d'Israël, je voudrais l'évoquer en lisant dans le chapitre 40 du prophète Ésaïe, les huit premiers versets. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est gracie de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour votre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et que les escarpements soient transformés en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie ! » et l'on répond « Que crirai-je ? » Toute chair est comme l'herbe et son éclat est comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur se fane quand le souffle de l'Éternel passe dessus. Certes, le peuple est de l'herbe, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et enfin, dans le livre de l'Apocalypse, donc de la révélation faite à Jean, au chapitre 10, les versets 5 à 11, toujours dans ce style un peu étrange et fantastique de cet évangile dit autrement, finalement. « L'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel, puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles, celui qui a créé le ciel et qui s'y trouve, la terre et qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve. Il jura qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il s'apprêterait à sonner la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes, « Va, va et prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et sur la mer. » J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour nous placer donc ensemble dans cette attente, je vous propose de chanter le cantique de Zacharie. C'est le numéro 87 dans notre petit recueil, louange et prière, et de chanter les strophes 1, 4 et 5, donc du cantique 87. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Afin qu'à l'occasion de ce culte, nous puissions recevoir une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, l'évangile du Christ annonce vraiment une consolation, une profonde, une vitale consolation. Alors c'est ce qu'attend Simeon et peut-être parce qu'il l'attend, il la recevra finalement, même si ce n'est que comme un germe en prenant le bébé Jésus dans les bras. L'évangile nous appelle aussi à être source de consolation, bien sûr, en écho à ce célèbre appel du prophète Esaïe « Consoler, consoler mon peuple ». Parler au cœur de la ville et crier lui que sa servitude est finie. Alors c'est l'expérience de bien des croyants qu'il y a une vraie force, une douceur dans le fait de vivre avec Dieu en ce monde par la foi. Nous attendons bien sûr cette douceur, cette paix intérieure et nous la voulons aussi pour ceux que nous aimons, nous la voulons pour cette humanité souvent blessée, nous la voulons en ce temps vivant dans ce monde. Mais comme nous le dit Jean dans l'Apocalypse, ce salut qui nous est offert n'est pas seulement doux comme du miel, il est doux en bouche mais il est très amer aux entrailles, curieuse, consolation. Est-ce que vraiment c'est cela que nous attendons ? Eh bien oui, car l'une comme l'autre et la douceur du miel et l'amertume dans les entrailles composent le salut de Dieu. C'est ce qu'on voit bien souvent dans ce qu'apporte Jésus pour sauver la personne qu'il rencontre. Par exemple ce jeune homme riche qui va vers Jésus et qui lui demande que faire pour hériter la vie éternelle. Cet homme connaît très bien les commandements de la loi de Moïse et il s'y applique de toutes ses forces mais il sent bien qu'il y a quelque chose de plus à attendre, quelque chose de transcendant finalement. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, nous dit l'Évangile. Puis il lui parla de telle façon que le jeune homme fut affligé par les paroles de Jésus et qu'il s'en alla tout triste. Il y a donc là une douceur formidable finalement qui est dite à travers ces quelques mots. Jésus le regarda et l'aima. Il y a dans cet échange silencieux plus que dans n'importe quelle parole, belle parole. Et c'est peut-être comme cela finalement que nous pouvons sentir Dieu et dire Dieu peut-être aux autres. Comme un regard qui s'intéresse à nous, à notre situation, à notre avenir. Un réel respect, un réel désir de nous voir aller le mieux possible et vivre avancé dans ce monde. Il y a ici la douceur d'une consolation qui transforme notre regard sur Dieu, mais aussi sur nous-mêmes et sur notre prochain. Et qui nous permet d'être réellement face à Dieu, de réellement regarder notre prochain et de regarder notre vie et notre être et de l'aimer aussi. Il y a donc là une douceur, mais cet amour de Jésus se manifeste alors dans une parole qui a pour résultat d'affliger ce jeune homme. Il est, comme nous tous en réalité, riche de bien des choses. Riche d'une véritable attente de consolation comme Siméon. Riche de ses efforts, même s'ils sont parfois mal dirigés. Riche de son espérance en Christ, puisque c'est vers lui qu'il va. Et peut-être aussi riche de moyens financiers, bien que le texte ne soit pas clair là-dessus. En tout cas, un regard de réel intérêt et de bienveillance est comme cet évangile tendu par l'ange dans la vision de l'Apocalypse. Jésus lui donne cette consolation-là, cette douceur de miel pour qu'il s'en nourrisse, qu'il trouve une force. Pour la suite, pour la parole qui va prendre aux tripes, qui va tordre les boyaux. Si Dieu nous aime tant, ne serait-il pas possible que son salut ne soit que douceur de miel ? Eh bien non, ce n'est pas possible, car cette difficulté est inhérente finalement à toute ouverture à la vie. Cette difficulté, c'est celle que vit l'oisillon sans doute, quand il se lance la première fois hors du nid, perché sur une branche, pour voler, pour une première fois. C'est la difficulté que nous connaissons, adolescents, quand nous ne nous reconnaissons plus tout à fait dans cette voix qui parle, dans ce visage, dans la glace, et que nous butons sur les marches de l'escalier avec nos pieds trop grands. Oui, c'est la difficulté du premier jour, du premier travail que nous prenons. Difficulté de dire à une personne qui nous intéresse, que nous l'aimons. Cette difficulté, un athée qui se lance dans la recherche de la foi, il connaît cette difficulté. Et son courage est pour nous un exemple. Elle connaît aussi cette difficulté, la personne qui commence à mettre en question ce qu'on lui a toujours appris pour être des certitudes éternelles, vérité éternelle sur Dieu, sur le Christ, sur le salut, sur la morale, sur le monde. Cette personne, elle ose alors quitter le nid construit par d'autres pour se lancer et comporter par une grâce invisible, cette grâce qui est la confiance en fait en Dieu. Confiance qu'on ne peut pas voir, mais qui peut nous porter, pourvu qu'on écarte un peu les ailes. C'est pourquoi il faut d'abord prendre et assimiler cette douceur et l'énergie du miel, finalement, qui nous est donnée par l'Évangile, pour pouvoir ensuite vivre la vraie difficulté de la conversion. Celle où on abandonne un peu ses idoles, ses gris-gris, ses certitudes rassurantes, ses préjugés. Donc oui, c'est difficile de vivre par la foi. Ce n'est pas que la théologie soit difficile à comprendre, c'est à la portée de tout le monde de se poser des questions en lisant la Bible, et d'avoir sa propre interprétation, et de la travailler, de la réviser, de la réformer. Mais ce qui est difficile, c'est que les bonnes questions qui sont posées ainsi sont des questions qui nous tordent les boyaux. Par exemple, dans ces paroles d'Esaïe que nous avons entendues, « Toute chair est comme l'herbe, et son éclat est comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur tombe, oui, certainement, le peuple est comme l'herbe des champs. » Il n'y a là rien de compliqué à comprendre. Nous savons cela, en fait. Mais c'est une question qui est difficile à entendre, car elle remet en perspective bien des dimensions de notre être, de notre vie si brève, si fragile, de notre pensée, et même de notre religion. Les paroles que l'ange nous tend sont des paroles de cet ordre, des paroles qui sont difficiles, difficiles à vivre en vérité, car elles nous disent que nous sommes prêts à nous lancer hors du nid. Elles nous donnent des paroles qui nous en donnent la force et qui nous en donnent l'audace. Mais ensuite, il faut se lancer. Certains athées disent que Dieu a été inventé par les hommes pour se rassurer face à la fragilité de l'existence. Ceux qui disent ça ne savent pas de quoi ils parlent, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas la foi. Comment le saurait-il ? Mais la foi est toujours quelque chose qui est loin d'être rassurant. Au contraire, quelque chose qui déstabilise, qui tord les boyaux, quelque chose qui donne une audace inouïe, finalement. C'est la religion, ce sont les rites, ce sont les croyances, c'est la morale, tout fait, qui sont parfois rassurants quand nous nous bâtissons ces châteaux de cartes, finalement. Mais la foi, non, n'a rien de rassurant. La foi est dérangeante, c'est une audace, c'est une remise en cause, c'est un vertige hors du nid, finalement, à ce qui peut sembler, face à ce qui peut sembler être du vide, mais qui est empli d'une grâce que nous n'expliquons pas, mais qui est là, bien réelle. Et quand notre foi cesse de nous déranger, quand nous sommes, par exemple, trop d'accord avec les bonnes paroles qui dégoulinent de la chair, quand nous sommes trop d'accord avec notre Église, que nous sommes familiers avec les cantiques, quand nous sommes trop certains de notre théologie, du sens que nous nous donnons à notre vie, de la morale, de nos rites, quand cela nous rassure bien, la communauté est chaleureuse, c'est peut-être que nous sommes enterrés dans notre religion, plus que de vivre, non seulement de la douceur du miel, mais aussi de l'amertume, de la parole de Dieu, qui prend aux tripes, qui tord les boyaux. Mais pour cela, il faut non seulement lire le livre et l'adorer, mais le manger, l'assimiler. Un autre exemple de cette consolation douce en bouche, mais amère aux entrailles, peut se trouver dans le phénomène des fameux épisodes de l'Évangile où des hommes amènent devant Jésus une femme adultère, ayant mérité selon la lettre de la loi d'être lapidé. Alors comme le jeune homme riche, ces hommes connaissent bien leur Bible, ils en connaissent la lecture traditionnelle, ils veulent l'appliquer littéralement, car c'est le fondement même de leur existence. Ils ne doutent pas de sa pertinence, une seconde. Sauf qu'apparaît ce Jésus, manifestement habité par quelque chose. Et qui pourtant les choque par sa liberté. Liberté par rapport au commandement de la Bible, même s'il concerne le sabbat, point essentiel, fondamental des dix paroles de Moïse. Et il passe son temps à manifester du respect pour les pécheurs. Ça ne se fait pas. Alors dire le pardon de Dieu. Pardon gratuit, comme ça, sans coup de bâton, sans pénitence, sans repentance particulière, sans rançon versée. Alors cette attitude est déjà, pour ces hommes, quelque chose qui les trouble. Et c'est bien, ils se déplacent finalement vers ce Jésus pour le mettre à l'épreuve. Et ils font bien. Mais ce trouble va encore augmenter finalement quand Jésus leur dit le fameux « Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». Et cette parole va leur faire voir les choses sous un autre angle. Elle ne va pas changer leur Bible, elle ne va pas changer leur théologie, mais elle va changer leur façon de la vivre. Ça va tordre finalement, tout cela dans leur existence, renverser quelque chose. La consolation d'Israël, ils l'attendaient aussi finalement. Elle arrive d'une façon qui les perturbe, qui le fait se déplacer, non pas dans un mouvement de foule, non pas en obéissant à une loi nouvelle, à un ordre donné par un autre, ou par leur église, ou par qui que ce soit, mais par leur propre conscience qui enfin s'est éveillé. Et c'est alors qu'ils ne connaissent pas seulement la théorie de la miséricorde de Dieu. Ah, ça, ils en savaient toutes choses là-dessus. C'est une douce pensée, bien sûr, c'est une consolation, mais tout d'un coup, ils sont pris aux tripes par cette miséricorde. Ils la vivent comme une torsion de leur façon d'être, mettant la miséricorde au-dessus du dogme. La femme, elle, elle a l'occasion de vivre cette parole douce comme du miel qui lui fait découvrir qu'il n'y a plus personne pour la condamner, même si elle est pécheresse, effectivement, selon Jésus aussi. Plus personne pour la condamner, donc pas même Dieu pour la condamner. Mais elle est aussitôt dérangée par une autre parole. Va, va librement, va par toi-même et ne pêche plus. Des paroles qui encouragent à une dynamique et à une guérison. Une parole qui encourage à sortir du nid et à voler de ses propres ailes. Alors oui, la consolation est bien plus compliquée à vivre que le fait de savoir que l'on n'est plus condamné et que plus personne, pas même Dieu, nous condamne. La consolation, c'est plus qu'un changement d'humeur pour retrouver le moral. C'est le pouvoir d'évoluer par soi-même dans le bon sens, de trouver de bons chemins, tout neuf, jamais frayé par personne, d'avoir l'audace de se jeter hors du nid. Un dernier exemple de cette consolation douce amère qu'apporte le Christ, c'est le personnage du frère aîné dans la parabole du fils prodigue. Jésus raconte l'histoire d'un fils cadet qui exige sa part d'héritage et qui part loin de la maison du père et qui dépense tout dans la débauche et qui revient ensuite tout piteux vers le père. Et il raconte la joie du père qui le prend dans ses bras et qui l'accueille comme un prince. Ce qui provoque bien sûr la colère du fils aîné qui n'a pas cessé de faire son devoir sagement sans bouger. Lui aussi est perturbé par l'amour du père. Ça perturbe sa logique. Jésus nous laisse en suspens à la fin de cette parabole sur cette colère du fils aîné, sur cette amertume, amertume malgré et l'amour du père qui se manifeste à lui aussi finalement. Ce père qui sort, qui quitte tout pour sortir, aller le voir, qui veille sur lui, qui voit sa colère, qui la comprend et qui pardonne encore, qui pardonne cette distance. Le père sort pour l'aller chercher, oui, il le cherche encore en lui parlant, en lui expliquant son amour. Alors le fils va-t-il finalement se laisser consoler lui aussi, se laisser transformer ? Jésus ne nous dit pas la suite de l'histoire et par cette suspension, il nous invite finalement à nous mettre à la place de ce fils à qui l'amour de Dieu est à la fois source d'une douceur inouïe et d'une brûlure, d'une torsion finalement. Cette fin inachevée nous invite à répondre par notre propre vie. Oui, toi, fils ou fille du père, te laisseras-tu ressusciter et donc mettre en route par l'expérience de la foi, expérience si douce et si perturbante. L'histoire du jeune homme riche aussi est laissée inachevée dans cet évangile. Et nous ne savons pas non plus ce que va devenir la femme adultère, quel cheminement elle pourra prendre. Mais ce que nous savons, c'est que jamais le père ne cessera ni d'attendre, ni de chercher, ni de nous envoyer des anges de toutes sortes qui nous tendent, un petit livre qui contient une parole douce en bouche et si amère dans notre être profond. L'évangile console les affligés et il afflige les trop confortables. Et nous sommes l'un et l'autre, évidemment. L'évangile du Christ, alors oui, d'accord, c'est d'abord une consolation, nous dit Esaïe. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude définie, que son iniquité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés, là où le péché abonde la grâce, surabonde encore. C'est cet amour de Dieu que l'on voit affirmé par Jésus au jeune homme riche d'un regard, d'un amour, à la femme adultère comme aux deux fils de la parabole du fils prodigue et dans mille autres épisodes. Mais ensuite, Esaïe continue, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, ouvrez une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne soit abaissée. Et alors ça, c'est bien plus dérangeant, ce travail fantastique de terrassement, car c'est notre être qui sera travaillé ainsi au cri poussé par Dieu. C'est notre tranquillité, c'est notre humanité, finalement, c'est notre monde qui va être ainsi bouleversé par les bulldozers de ce cri de Dieu, par cet esprit, ce souffle, cette dynamique d'évolution et de vie. Ce sont nos adorations, ces petites montagnes, ces collines que nous dressons qui vont être remises à leur place. Ce sont nos failles qui seront ainsi travaillées en profondeur pour être comblées. Alors oui, ce cri ne peut être entendu, nous dit Esaïe, que dans le désert, et c'est là-dessus que s'ouvre l'évangile. C'est-à-dire dans notre solitude, dans notre prière intime, notre prière solitaire, mais aussi quand nous nous impliquons en vérité dans une remise en question que l'on ne peut faire que soi seul, dans sa réflexion personnelle, au bord du nid, finalement, et quand nous et personne d'autre ne doit sauter. C'est pourquoi Jésus sans cesse fait appel à notre conscience personnelle pour la réveiller, comme pour le jeune homme riche, comme pour la femme adultère, mais aussi pour chaque personne individuelle dans la foule des accusateurs. Ils étaient venus en foule et ils repartent comme des individus personnels. Ils repartent un à un. C'est pourquoi Jésus enseigne parfois à la foule, mais il insiste que pour les exercices spirituels que nous nous donnons, finalement, et que notre prière aussi soit faite librement, dans la solitude, porte fermée, dans le secret, car c'est là que nous aurons la récompense, le résultat, le bénéfice de cette consolation douce et amère dans notre existence. C'est là seulement, dans cette solitude, que nous pourrons entendre ce cri dans le désert, que nous verrons cette main tendue de Dieu avec un livre qu'il nous tend, ce livre qui est si doux en bouche et si délicieusement amer dans nos tripes. Mais pourquoi alors Jésus enseigne-t-il la foule ? Pourquoi est-ce que nous faisons ainsi un culte public comme aujourd'hui et quelle est la place de la conscience personnelle dans cet exercice ? Alors pour moi, un des plus grands moments finalement du culte, c'est dans ces premières secondes où après le tonnerre de l'orgue, merci Jean-Dominique Pasquet, la grâce inconditionnelle de Dieu est annoncée simplement en trois mots. Mais toute la première partie du culte est un peu comme ce cri d'Esaïe qui nous invite à crier nous-mêmes dans Jérusalem que la servitude est finie, que notre iniquité est expiée, que nous avons reçu le double de grâce de la main de l'Éternel. Toute cette première partie du culte et la bénédiction finale forment un peu ce livre qui est si doux en bouche. C'est la fin de tout chantage entre Dieu et moi. Même si ma théologie est vaseuse, même si ma vie est un peu en vrac, même si ma foi est pleine de trous, Dieu est là pour moi. C'est ce qui peut permettre à l'oisillon de se lancer hors du nid et d'entrer dans une pensée personnelle plus fluide, moins bétonnée, plus hardie, ouvrant sur des chemins neufs. Et c'est peut-être là que nous oserons peut-être prier pour la première fois, prier un Dieu dont nous ne savons rien, que nous découvrons peut-être, dont nous ne savons peut-être même pas s'il existe en dehors de notre prière. Oui, il y a là un livre quand nous le mangeons qui est d'une douceur incroyable. La prédication, normalement, elle a pour but de nourrir un questionnement et donc elle est là pour nous perturber. la diversité des participants aussi, diversité d'âge, d'origine, de sensibilité, de théologie est là aussi, je crois, pour nous perturber. Et c'est en s'ouvrant à ce questionnement que l'amertume salutaire, finalement, de la parole vive de Dieu peut venir faire son effet pour nous consoler dans le sens de nous transformer, car le verbe hébreu consoler a ce sens, là aussi, de transformation, de conversion. Alors oui, préparons ensemble un chemin pour l'éternel notre Dieu. Il nous console dans nos afflictions et il bouleverse nos certitudes, vraiment. Et il va joliment s'occuper ainsi et de nos afflictions et de nos idoles et il y aura joie dans le ciel. Amen. Sous-titrage